... Sur la petite île de Capri, les préparatifs ont déjà commencé dans cet hôtel de luxe. Cindy Bruna, on va être en retard ! Ce soir, la top modèle française la plus en vue du moment, Cindy Bruna, foulera le tapis rouge d'un événement pour une grande marque italienne. Après des mois de couvre-feu, c'est l'occasion de se mettre sur son 31. La robe pour ce soir, c'est une robe balmain. J'ai l'impression d'être une princesse et on m'habille et on compone et je me fais préparer, donc c'est un moment quand même très agréable. Une robe de grand couturier, mais aussi des bijoux en diamant. Ce soir, c'est très ché. Même dans les petites ruelles de charme de Capri, impossible pour la star de résister à quelques clichés. Non, on essaie de faire du beau contenu ! Attention, attention, t'as trop de risques. T'inquiète ! Merci beaucoup ! Parmi les invités ce soir-là, une poignée de VIP et de top modèles comme Iris Lowe, la fille de l'acteur anglais Jude Lowe. C'est incroyable ! Et cet endroit est juste sublissime ! C'est un vrai rêve d'être ici ! Durant tout le week-end, la marque italienne a investi l'île de Capri pour des soirées prestigieuses, un gala caritatif et même des concerts privés d'Andrea Bocelli et Rita Ora. Capri, un nom connu dans le monde entier pour être un repère de stars. Anthony Delon, Eva Longoria ou encore Tina Kunake y ont tous été aperçus cet été. Mais si la reine des îles napolitaines reste indétrônable, il existe aussi d'autres pépites cachées dans le golfe de Naples. Entre gastronomie, C'est bon, très bon ! Découverte nature dans des lieux insolites et adresse confidentielle. On a encore passé une très belle journée. Dans quelques instants, Cap sur ces îles et leurs incroyables secrets. Capri, une destination mythique aux décors exceptionnels. Ces yachts, ces maisons blanches, ces nombreuses boutiques de luxe ont fait de cette petite île de 10 km² la plus chic des îles napolitaines. Mais ici se nichent aussi des petits créateurs dont les stars et la jet set raffolent. Tu les vois bien, les faraglionniers, là ? Parmi eux, Antonino Aiello. Nous le retrouvons sur le toit de son incroyable villa en plein shooting de sa nouvelle collection. Le couturier a habillé Rihanna, Courtenay Kardashian ou Valentino lors de leur passage à Capri. Nous avons le symbole de Capri derrière nous, les faraglionni. Il n'y a pas plus beau que ça. Inspiré par la Dolce Vita de son île, Antonino Aiello a créé sa marque de prêt-à-porter il y a 20 ans et il a tout misé sur le lin, une des matières les plus précieuses au monde. Le lin, je le voyais toujours froisser et j'ai décidé d'en créer un qui ne se froisse pas. détends-toi, mets-toi plus à l'aise. Ouais, comme ça, c'est bien. Le style de Capri, c'est la simplicité. Cette île est sublime. On ne peut pas la détrôner. Alors, il faut bien s'adapter. quelque chose de simple. Le lin blanc, c'est la pureté et cette pureté n'interfère pas avec la beauté de l'île. Des ensembles épurés dont les prix s'élèvent à plus de 3000 euros. Un style chic et décontracté qui séduit les plus exigeants. Ça, c'est la chemise préférée d'Armani. Celle qu'il met quand il sort en bateau. Il s'habille toujours en bleu. Mais s'il met une chemise blanche, c'est la mienne. Pour Antonino, vivre à Capri, ce n'est pas que du business. C'est aussi la chance de vivre dans un petit paradis où le luxe, c'est se faire discret. Ce jour-là, accompagné de ses amis, il se rend dans son lieu préféré à seulement quelques pas de chez lui. Allez, on va manger quelque chose de bon à la Fontelina. Une petite plage privée où Antonino et sa femme ukrainienne ont leurs habitudes. On vient trois fois par semaine ici. Parfois même, on vient tous les jours. J'adore l'âme de ce lieu. Il est unique au monde. C'est un endroit qui a conservé son authenticité, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est un restaurant de plage, mais sans musique. Personne ne danse sur les tables. On y mange des choses simples. C'est ça, la Dolce Vita. Un charme qui a fait de ce lieu l'adresse confidentielle des stars en vacances. Michel Rodriguez, Sophie Turner ou encore Antonio Banderas ont déjeuné ici en toute intimité. Pour les stars en vacances, justement, Capri est une invitation au Farnient. Mais quand il s'agit de travailler, c'est à Ischia que les acteurs et les réalisateurs posent souvent leur valise. à un bon café. Michelangelo Messina est une figure de l'île. Il n'est pas acteur, mais amoureux du cinéma. Le premier café de la journée me donne toute mon énergie et le prendre ici, devant le château aragonais, qui est le cœur de toutes mes activités, c'est un vrai plaisir. Il y a 20 ans, il a fondé le festival du film d'Ischia, un événement qui récompense l'identité culturelle des films à travers leur lieu de tournage. Son île, Michelangelo en est fier. C'est une destination de rêve pour le 7e art. Avec ses 40 km² de superficie, Ischia est la plus grande île de l'archipel et celle qui propose les paysages les plus variés. Ici, tout est un décor de cinéma. Chaque ruelle, chaque recoin, l'architecture comme les façades de ces maisons qui datent de l'occupation espagnole. Tout est suspendu dans le temps et c'est pour ça que les réalisateurs du monde entier viennent ici. Depuis 1937, une cinquantaine de films a été tournés à Ischia. Cléopâtre avec Elisabeth Taylor, la Villa Amalia avec Isabelle Huppert ou encore le dernier Men in Black avec Chris M. Walsh. Ciao, comment est-ce que tu as ? Bonjour, comment tu vas ? Salut, comment vas-tu ? Michelangelo, une star d'Ischia qui connaît aussi tous les lieux de tournage de son île. Parmi eux, cette ancienne tour de défense du 16e siècle. Ce jour-là, il a rendez-vous avec la cousine de la propriétaire. Rentrez, rentrez. Merci. Ah, quelle émotion de revenir ici. Là, nous avions le décor principal du film, le talentueux M. Ripley. Eh oui. Mon Dieu, quel souvenir. Rien n'a vraiment changé, il y avait juste la grande table au milieu de la pièce sur laquelle il y avait la machine à écrire. Oui, Jude Law était toujours sur sa machine à écrire. C'est ici qu'habitent les personnages du film Gwyneth Paltrow, Matt Damon et Jude Law. Une maison de charme au style années 50 qui permettra au film d'être nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur décor. Si Michelangelo connaît les moindres recoins de cette maison, c'est parce qu'il était présent lors du tournage en 1999. Il était même l'assistant du réalisateur. Oui, ça me rappelle la scène du petit déjeuner qu'ils ont tourné ici. Avec cette vue carte postale, on comprend mieux pourquoi le réalisateur a choisi cette maison. Ischia, une mine d'or pour ses décors naturels, mais aussi pour la fertilité de sa terre. C'est d'ailleurs pour cela qu'on la surnomme l'île verte. Sur son sol volcanique, on y cultive des trésors depuis des millénaires. Un autre luxe. Pour les découvrir, il faut savoir s'adapter aux paysages de l'île. Marco Savastano n'est pas capitaine de bateau, mais viticulteur. C'est un luxe de prendre son bateau pour rejoindre ses vignes, mais c'est la meilleure façon de s'y rendre. Sur cette île, aux contours escarpés, on cultive la vigne de manière un peu particulière, dans de petites parcelles comme celle-ci. Cette terre est très riche. Elle offre tout sur seulement quelques mètres. On est en bord de mer. Grâce aux tempêtes, le sel vient se déposer sur la terre et la nature est encore plus fertile. un terroir exceptionnel qui a donné naissance à un vin blanc très prisé des têtes couronnées d'Europe, l'ischia bianco. Là, vous avez le raisin et le citron qui pousse côte à côte. C'est un beau mariage, non ? Et depuis 30 ans, Marco chouchoute aussi ses citronniers réputés dans le monde entier. Le limoncello, c'est ce que fabriquaient nos grands-mères. Mais dans les années 80, c'est ma famille qui a été la première à en produire pour le commercialiser dans cette région et dans toute l'Italie. Nos citrons sont uniques. Ce jour-là, c'est en famille que Marco a prévu de goûter à sa dernière production. À nous ! On sent vraiment l'essence de l'agrume mais aussi la fraîcheur de nos citrons. Un nectar ancestral dont Marco transmettra bientôt tous les secrets à son fils, Ludwig. Trop mignon ! Tu feras le limoncello de papa ? Du jaune fluo aux eaux cristallines, l'archipel des îles napolitaines offre une palette de couleurs spectaculaires. Comme à Ponza, à seulement quelques kilomètres de là. Cette petite île de pêcheurs aux maisons multicolores est le secret le mieux gardé d'Italie. Une île encore très préservée et l'endroit préféré de ces jeunes Italiens. Regarde ça. On dirait des diamants partout ! Marina et Cesare sont frères et sœurs. L'année dernière, ils ont créé un magazine digital dans lequel ils font découvrir les trésors d'Italie à leurs 200 000 abonnés. J'ai beaucoup de chance. Mon travail consiste à profiter de mon pays et de le partager avec le monde entier. Tout ce concept est né de notre passion pour l'Italie. C'est aussi une manière pour nous d'exporter le style de vie italien. Le luxe, ici, c'est de pouvoir apprécier les petits plaisirs de notre quotidien, comme aujourd'hui sur ce petit bateau. Marina et Cesare sont des ambassadeurs de la Dolce Vita. Mais ce jour-là, ils ne sont pas là pour le travail. Ce n'est que du pur plaisir. C'est beau, non ? Ponza, c'est une deuxième maison pour nous. On y vient depuis qu'on est tout petits. Toutes les excuses sont bonnes pour venir ici et on ne pouvait pas laisser passer l'automne sans faire un saut de puce sur notre île préférée. Même au fil des années, regarde ça. Marina et Cesare restent toujours aussi émerveillés. Ici, la couleur de l'eau change tout le temps. Ça dépend de ce qui se trouve en dessous de l'eau. Parfois, c'est des rochers, parfois du sable et ça donne des nuances de bleu et de vert incroyables. Ici, impossible de résister aux plongeons dans ces eaux turquoises. Ou encore dans ces piscines naturelles. Ce jour-là, ils ont la chance de traverser de multiples grottes sans croiser qui que ce soit. Non, mais regarde cette couleur. Cette île est magique et personne n'a envie de la quitter. De cet îlot paradisiaque et de ces grottes surprenantes, certains ont fait leur refuge. Le long de la colline escarpée, une petite touche de blanc attire l'attention. Voici la grotte d'un amoureux de l'île. Je me souviens avoir creusé chaque marche à la main. C'était difficile. En 2001, Alberto Di Fabio découvre cette grotte abandonnée lors d'une promenade en famille et il l'achète pour 150 000 euros. Pendant 15 ans, il passe tous ses étés à la réhabilité. Aujourd'hui, son petit paradis est estimé à plus de 3 millions d'euros. Cette grotte, c'était un trésor caché. Tout était recouvert de broussailles. On a mis 3 ans rien que pour tout nettoyer. puis on a façonné ses escaliers en forme anthropomorphique tout en respectant la structure de la maison. À l'intérieur, la décoration est naturelle et minimaliste. Ce canapé ici, je l'ai creusé entièrement dans la pierre. Comme vous pouvez le voir, le matelas est en dessous. J'habite entre Tokyo, New York et Rome et ces appartements sont remplis d'objets modernes et antiques. Mais ici, on a souhaité garder un décor très simple. Mais il a beaucoup de cœur et ça, c'est important. Plus qu'une maison de vacances atypique, cette grotte est devenue son sanctuaire et son atelier d'été car Alberto est un artiste renommé et c'est ici dans ce décor exceptionnel face à la mer qu'il puise toute son inspiration. Ce jour-là, il nous offre même une petite performance. est-ce que ? ... ... ... ... ... ... ... ... Ces oeuvres d'art grandeur nature se vendent à plus de 200 000 euros aux quatre coins du monde dans les galeries d'art contemporain les plus prestigieuses. C'est un transfert de mon âme avec beaucoup de gestuels. Tout vient de mon cœur, de mes chakras. Et c'est Ponza qui vous inspire ? Bien sûr ! Je m'inspire des pics des montagnes, de la vue, du silence. Je suis connecté à Dieu ici. Et ça, c'est bien. On ignore si Dieu lui-même a donné de son coup de pinceau pour dessiner les îles du Golfe de Naples. Mais elle n'en reste pas moins très envoûtante.